Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'informations. Pour ce week-end, on va revenir ensemble sur l'actualité de la région, sur tout ce qui s'est passé cette semaine près de chez vous. On commence avec la trêve hivernale qui a débuté ce vendredi. Jusqu'au 31 mars, les expulsions des logements vont être suspendues. Une période donc de répit pour les locataires soumis à un avis d'expulsion de leurs logements. Pour les épauler et les guider dans leurs démarches administratives, l'atelier populaire d'urbanisme leur apporte aide et soutien à l'île FIV. Deux accompagnateurs socio-juridiques organisent chaque semaine des permanences et travaillent en relation avec d'autres associations. Chaque année, ils accompagnent près de 200 personnes, puisque pendant cette trêve, les démarches se poursuivent, par exemple pour négocier avec les propriétaires. Pendant cette période, cela permet aussi de lancer des recours en justice ou de saisir des dispositifs. Écoutez Mathieu Vérel, accompagnateur socio-juridique à l'APU, au micro, Didier Le Gunaille. La trêve hivernale, ça empêche l'exécution d'une expulsion. Par contre, ça n'empêche pas les procédures. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens peuvent se retrouver convoqués au tribunal en vue d'une expulsion durant cette période-là. C'est juste une période où les huissiers ne peuvent pas exécuter l'expulsion. Cette période de répit, du coup, elle peut servir pour des démarches abouties, surtout. Qu'un relogement puisse être trouvé, qu'on puisse essayer de saisir la justice pour obtenir des délais en vue d'un relogement, pour pouvoir obtenir que, par exemple, si la procédure, enfin si les gens avaient respecté et qu'il y a eu un problème, en fait, essayer de gagner, de négocier un nouveau plan d'appurement avec le bailleur ou des choses comme ça. C'est vraiment un temps qui doit être mis à profit pour essayer de gagner du temps. Autre actualité, ce nouveau report raccordé par l'Union européenne au Brexit et à donc cette sortie de l'Angleterre du Royaume-Uni, initialement prévu en mars dernier. Puis en octobre, c'est désormais fin janvier qu'il va falloir attendre pour peut-être voir ce Brexit effectif. Mais si le départ de l'Angleterre de l'Union européenne venait à se faire sans accord, les entreprises situées dans ce quartier économique de Cap-Écure à Boulogne-sur-Mer ont estimé leur perte à 30%. Plusieurs choses ont depuis été mises en place, comme une cellule de crise ou des embauches dans l'administration pour tenter d'enrayer ces possibles dysfonctionnements. Mais les entreprises travaillant avec les produits ultra frais restent vigilantes sur ce dossier qui pourrait être fatal à beaucoup d'entre elles, comme le confie Emeric Chan, le secrétaire général du syndicat des marailleurs. Écoutez cette interview qu'il donnait au micro de Corentin Escaillé. L'accord est quasiment indispensable parce qu'on est dans un secteur très particulier, très réglementé. Il y a déjà toute la problématique pêche. Donc quid des zones de pêche, quid des capacités de pêche de nos flottilles dans les eaux britanniques, dans des eaux qui fréquentent depuis longtemps. Ça c'est un problème majeur. Et puis après on est sur une réglementation où si vous êtes pays tiers, ce qui serait le cas sans accord du Royaume-Uni, il faut gérer tout ce qui est certificat de capture. Sur des produits frais, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Donc pour l'ensemble de ces éléments-là, je pense qu'on a tous intérêt, tant les Britanniques que nous, à avoir un accord qui permette de fluidifier le commerce. En cette fin donnée, vous allez sûrement entendre sonner à votre porte pour les étrennes ou des ventes de calendriers. Mais attention, tous ces vendeurs ne sont pas forcément bien intentionnés dans la région. Des individus peuvent se présenter à votre domicile pour tenter de vous demander des étrennes de manière frauduleuse. Sur sa page Facebook, la ville de Marc-en-Barrel a notamment mis en garde contre des individus se présentant comme des agents d'Estera, des faux démarcheurs qui ont aussi été signalés du côté de Roubaix ou encore de Tourcoing. Mais alors comment distinguer les vrais agents des faux ? Quelles sont les règles en vigueur dans le cadre du démarchage des étrennes ? Et comment éviter de se faire arnaquer ? La réponse à toutes ces questions, c'est tout de suite avec Idil Gunail. Et pour éviter les faux démarcheurs à domicile et les arnaques, il est bon d'avoir en tête quelques notions. Car oui, la vente de calendriers est bien réglementée. Tout d'abord, sachez que seuls les postiers et les pompiers sont autorisés à vendre des calendriers dans le cadre des étrennes de Noël. C'est donc votre postier ou bien les pompiers de la caserne la plus proche de chez vous qui peuvent vous démarcher. A noter qu'ils doivent se présenter à votre domicile en tenue de travail ou bien en uniforme et qu'ils ne doivent en aucun cas rentrer chez vous, sauf bien sûr si vous les invitez. Concernant les éboueurs, ce sont les mairies elles-mêmes qui autorouisent ou interdisent par arrêté préfectoral le porte-à-porte pour demander les étrennes. Enfin, du côté des concierges, il est de coutume que ce soit aux particuliers de déposer une enveloppe et non aux gardiens de faire du démarchage à domicile. Sachez-le. Allez, on en vient maintenant à cette question. Les produits servis dans les cantines de la région sont-ils issus de l'agriculture locale ? La question a été posée par la FDSEA, le syndicat agricole. Et pour y répondre, des agriculteurs se sont rendus dans la cuisine centrale de l'île dans le but de contrôler l'origine des produits qui y sont travaillés. Les verdicts ? Eh bien, s'il y a du progrès, cela reste tout de même très insuffisant et pour cause. Ils ont trouvé du jambon de dinde de Belgique, de l'agneau d'Irlande et du cabillaud et des échalotes qui viennent de Chine. Sans compter que de nombreux fruits et légumes, s'ils sont labellisés bio, proviennent de chez nos voisins belges. Selon ces agriculteurs, la faute revient aux appels d'offres qui mettent la priorité sur des produits bio, alors que la localité du produit n'importe que très peu. Écoutez Quentin Détombe, représentant du syndicat Jeunes Agriculteurs, au micro de Rémi Desremands. On a vu essentiellement des fruits et légumes qui viennent du milieu de la France en packaging de 2,5 kg, alors qu'on penserait qu'il y aurait eu des économies de plastique ou toutes ces choses-là. Donc là, aucun effort. Ensuite, on a vu du bio qui vient d'Argentine, de Chine et notamment aussi de Belgique. Donc on sait comment ces produits sont produits en Belgique. Des fois, on se pose vraiment des réelles des questions. On trouverait logique des fois d'avoir plus d'eau locale. Je sais bien que l'eau locale, des fois, n'est pas forcément biologique. Mais quand vous avez quelque chose de biologique qui vient de Chine, l'aspect biologique n'est plus l'eau, rien que par rapport à l'aspect dépense carbone. Il ne faut pas prendre le consommateur pour, j'ai envie de dire, il ne faut pas le prendre pour la bête. Et puis connaissez-vous les cake designers ? Rami Ké s'est spécialisé dans cette profession qui transforme chacun de ses gâteaux en œuvre d'art. Gâteaux qui peuvent prendre toutes les formes possibles et imaginables comme des licornes ou des sacs à main. Il lui faut parfois entre 1 et 4 jours pour réussir sa sculpture. A noter que Rami Ké fait aussi des tutos vidéo sur YouTube pour apprendre au plus grand nombre ses techniques. Elle a aussi participé à l'émission sur M6, Les Rois du Gâteau, avec Cyril Lignac, où elle a présenté un de ses produits phares, le sac gâteau. Rami Ké, on l'écoute tout de suite au micro de Géry Jouot de Fer. Ce qui m'inspire, moi, c'est un peu les enfants. Ma dernière, surtout étant donné qu'elle a 7 ans, va me dire, maman, est-ce que tu peux me faire, donc c'est la mode de la licorne en ce moment, est-ce que maman, tu peux me faire une licorne ? Ou bien les grands, pareil, que ce soit pour le lycée ou bien pour le collège. Ils vont me demander des gâteaux. Ou bien moi, je vais simplement voir quelque chose et me dire, tiens, je le vois bien en gâteau. Et des fois, il m'arrive de regarder des choses et de me dire, mais c'est un sac ou c'est du gâteau ? Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.